Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai fait pour New Power et j'avais envie de vous le faire pour Fairy Tail. Après une recherche sur le web, j'ai trouvé les couples, confirmés ou pas, que les fans font ou qui ont été validés par Hiromashima. Alors oui, personne ne m'a demandé mon avis, mais je vais complètement le faire et je rappelle qu'il est totalement et absolument subjetif. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, attention au spoil quand même. Essayez de connaître tous les personnages, on ne sait jamais. Et pour certains, ça va être du rapide et pour d'autres, un peu moins. Donc likez et abonnez-vous si ce style de vidéo vous plaît et moi je vous dis, c'est parti. Chérie Blinty est reine Akatsuki. Même si reine a souvent besoin de soutenir une chérie un peu plus faible, c'est un couple qui est quand même très mignon, simple et efficace. On a quand même le droit au développement de leur histoire et ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc c'est cool. Aquarius et Scorpio, c'est l'un des couples les plus puissants. Déjà, seul ça en voit, alors là, n'en parlons même pas. Bon, je veux les deux ouf, on ne voit pas son titre. Ils sont incroyables, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Couple de beaux gosses et puissants, je ne demande juste pas plus. Elfman et Evergreen, franchement, je trouve qu'ils se complètent quand même vraiment bien. Ils s'apaisent... pas tellement, on ne va pas se mentir. Mais bon, tout fonctionne quand même. C'est l'un des premiers couples qui s'est réellement évolué, expliqué dans l'anime. Moi, je vais parler d'anime, mais évidemment, dans le manga, c'est pareil. Je n'aurais jamais parié sur ces deux-là au tout début et maintenant, je ne peux que les valider. Biska et Alsuka. Bon, c'est un couple qui est quand même assez flagrant dans Fairy Tail. C'est les deux mêmes, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc franchement, ce n'est pas facile tous les jours, je pense, pour eux. On ne les voit pas forcément tellement, donc pas grand-chose à vous dire. Que voulez-vous ? C'est un couple quand même que le jeu valide. Lucie et Natsu. On a le fameux Nalu. Perso, il ne me dérange pas et il faudrait être avec pour dire qu'il ne se passe pas un truc entre les deux. Top du top, c'est le couple entre guillemets qu'on voit le plus, vu que ce sont eux qu'on suit le plus, et leur évolution, etc. Et ça évolue tellement bien, mais ils sont aussi quand même assez marins ensemble. Donc ça aide à apprécier le couple. Donc c'est un couple que je valide. Jenny et Ibiki. On ne les voit pas beaucoup, mais ils sont en couple à 100%. C'est un couple qui est réel dans Fairy Tail. On les voit même s'embrasser, pour ceux qui avaient encore des doutes. Ne me n'en revient pourquoi, mais ce duo me fait quand même assez rire. Mavis et Zélef. Ou Zélef, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un amour impossible qui se transforme en amour d'une vie. Ils étaient destinés à être ensemble, franchement. C'est deux mages extrêmement puissants. Ensemble, ce qui se complète extrêmement bien. Et ça donne quoi à la fin ? Mais tout simplement un enfant sur Tité. Et je ne répéterai jamais assez, ils n'en ont eu qu'un seul enfant. Mavis n'a été enceinte de Zélef qu'une seule fois. Et cet enfant s'appelle Auguste. C'est donc le mage le plus puissant qui n'a jamais été sur cette terre. Pour moi, et je pense pour nombre d'entre nous, Rykade, le mec blanc qui suit Zélef, n'est pas le fils de Zélef. Certes, il le ressent, mais ce n'est que sa création. Il le considère comme son père. D'ailleurs, franchement, on le voit tous, ça saoule Zélef. Mais bref. Donc, quand je vois sur les réseaux passés que ce gars-là est le fils de Mavis et Zélef, mais moi, ça me brûle les yeux. Donc, je répète, Auguste est le fils de Mavis et Zélef. Mavis et Zélef auraient été de failleux parents avec Auguste. Et si ça n'avait pas été la guerre, ça aurait été juste incroyable. Gajili Lévy. Bon, je ne vais pas y revenir, car je vous en ai suffisamment parlé. Je vous mets la vidéo d'ailleurs dans le petit i. Mais pour moi, c'est le meilleur couple de Fairy Tail. Mignon, adorable, puissant, histoire intéressante, amour, pure relation, tumultueuse. Bref, j'adore ce couple. Gré et Joubia. J'ai aussi fait une vidéo sur eux. Franchement, je valide ce couple. Même si, franchement, au début, je n'étais pas fan à 100% parce que c'est Gré et juste personne ne touche à Gré. Mais bon, ils sont vraiment adorables et arrivent à développer leur relation l'un l'autre. C'est vraiment... Ils se complètent quand même vachement bien. Ertah Djelal. Lui aussi, il fait beaucoup parler de lui et je suis obligée de le valider aussi. Vous croyez quoi ? Ils sont quand même vachement mimes. Très 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 maladroit, mais très mignon. Et aussi deux personnages puissants. On n'a pas beaucoup de scènes, les deux, ensemble. Mais bon, ils sont... Là, on va passer sur les couples plus des ships qui ne sont pas du tout officiels et c'est juste les fans. C'est juste les fans. Bon, je ne vais pas mentir que franchement, j'aime bien ce couple. Mais je ne veux quand même pas le valider à proprement parler. Physiquement, ils vont super bien ensemble. Je trouve que franchement, physiquement, c'est un match nickel. Et même mentalement, ça pourrait bien matcher parce que je trouve que Sting ressemble franchement à Natsu sur beaucoup de points. Donc, j'adore ce ship. Sûrement, parce que c'est deux personnages que j'adore aussi. Frid et Luxus. Alors, non. Non, non, non. Désolée, pour moi, Frid le voit plus comme une idole, vous voyez. Donc, relation fan-idole. Mais bon, vous voyez, ce n'est pas une relation amoureuse du coup, mais c'est le fan fou, hystérique. Donc, oui, au fond, il y a sûrement de l'amour du côté de Frid. Mais franchement, il pourrait y avoir des ships garçons-garçons bien plus intéressants sur Veritale. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi personne n'en a fait juste à part eux. Mais bon, à aucun moment, j'arriverai à avoir une relation amoureuse s'installer entre les deux. Je suis désolée. Mirajen, Ulissus. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment désolée, mais je ne le valide pas. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Mais pour moi, Ulissus doit rester célibataire. C'est un homme indépendant et fort. Même que Mirajen est tout aussi indépendante et forte aussi. Pour moi, Mirajen, c'est comme la maman de la guille. Elle est là pour tout le monde. Et Ulissus, pareil. Mais je ne sais pas, pour moi, il n'y a pas match entre les deux. Oui, ils sont plus entre les deux. Mais la personnalité ne fonctionne pas ensemble. En tout cas, à mes yeux. Luxus, Kana ou Luxus, Lisana. Oh, mais vous allez me le laisser tranquille, si vous voulez. Franchement, je préfère le voir avec Mirajen. Vendamment avec Mirajen, je ne l'ai pas en ça, mais bon, ça pourrait passer. Mais là, avec ces deux-là, c'est non, c'est désolée. Je vais faire un de ces regroupés parce que c'est plus rapide, mais je n'en valide absolument pas du tout. Jamais de la vie. Léo et Lucie. Bon, franchement, ce n'est pas compliqué de comprendre l'existence de ce couple. Léo ou Lucky est juste fou amour de Lucie. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, l'imagination n'est pas allé très loin, mais franchement, je ne valide pas. Moi, ce couple doit rester juste une blague. Une blague récurrente et marrante avec Léo qui en fait toujours plus, mais doit rester quand même une blague. Natsu et Lissana, de même, je comprends. Et au fond, il faut vraiment aller chercher très très loin. Je valide. Quand ils étaient petits, ils étaient mignons. Leur histoire a bien été développée. Ils auraient pu. Il n'y aurait pas eu d'hésitation s'il n'y avait pas eu aussi. Après, Lissana n'est pas un personnage spécialement que j'apprécie plus que ça. Donc, c'est pas le couple préféré. Natsu, tu mérites mieux, quoi. Natsu et Arza. Alors, là, non. Désolée. Je ne peux pas. Pour moi, c'est une relation frère-sœur. Pour moi, c'est un frère et une sœur qui se chamaillent, qui se cherchent, qui se protègent. Il n'y a jamais eu, à mes yeux, de sous-entendu entre les deux. Et ça ne sera jamais le cas. Et je ne pense pas que ça ne soit le cas et que ça aurait pu l'être. Je ne vraiment pas, ça ne le sera jamais. Roméo et Wendy. Je comprends à peu près. Ils ont à peu près le même âge. Surtout au retour de l'Inetero. Et franchement, ouais, je vais le de ouf. Roméo a l'air assez prometteur. Il ferait, je pense, un beau couple de beaux gosses, quand même. Je trouve qu'ils vont quand même assez bien ensemble. Après, on ne voit pas réellement beaucoup Roméo. Donc, on verra bien si un jour, Mashima fait une annonce ou alors, on le voit un peu plus dans la quête de 100 ans. En tout cas, Roméo est très prometteur. Même en termes de pouvoir, ça pourrait être le futur Natsu. Vous voyez ? Enfin, personne ne pourrait être un futur Natsu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Gré et Lucie. Bon, je l'aime bien. Je dois avouer, en fin de fiction, ça peut être cool. Mais en vrai, dans l'univers du truc, non, je ne valide pas. Même si on a bien compris qu'à un certain moment, Gré avait potentiellement aimé des vues sur Lucie. Donc, c'est là où elle rencontre Ariès. Mais je ne valide quand même pas pour autant. Ils sont quand même mignons dans leur chiffre respectif. Je parle donc. Gré, Jubia, Lucie Natsu. Laissez, laissez pas. Et c'est très bien comme ça. Gré et Erza. Bon, je ne valide pas non plus. Franchement, alors oui, il y a eu des moments de flottement, surtout du côté de Gré. Mais bon, Gré, il y a eu avec tout le monde. Tout le monde. Je pense que c'était un char au Gré. Mais non, je les vois vraiment toujours comme des frères et sœurs qui ont surmonté les épreuves ensemble et qui se soutiendront plus qu'au bout. Zella, Lucie. Alors là, je vais vous demander, je vais vraiment me poser une question. Pourquoi ? Alors, je ne me demandais pas pourquoi, mais je trouve ça quand même assez glauque. Alors qu'à proprement parler, il n'y a rien de spécial. Mais je pense que ça soit le fait que Zella soit théoriquement hyper vieux. Mais après, vous allez me dire oui, mais Natsu, il a 400 ans. Mais dans l'année, je ne sais pas. On ne le ressent pas pareil, la différence d'âge. En plus, je trouve que juste, mentalement, ça ne match pas de ouf. Et donc, Lucie serait un peu trop énergique pour lui et pas assez intelligente. Désolée, Lucie, mais tu n'as pas tous les fagots à l'abri, quoi. Natsu est gruée. Alors, quand j'ai vu celui-là, mais je me suis tapé ma meilleure barre. J'ai presque envie de le valider juste pour y revoyer. Non, plus sérieusement, c'est des meilleurs potes. En concurrence constante, pourquoi aller les mettre en couple ? Alors oui, je vois le délire, la concurrence qui rapproche, la âme qui se transforme en amour. À lire, ça doit être juste hyper méreux. Mais dans la réalité des fées, laissez-les tranquilles, quoi. Wendy et Natsu. Alors, j'appelle ça, moi, personnellement, du détournement de Mina. Désolée, non, certes, ils ont plus de 400 ans entre les deux, respectivement. Mais dans le présent, ça ne se rend pas comme ça. Wendy et Mina dans le truc. Donc là, c'est vraiment le grand frère avec sa petite soeur pour moi. Donc, je ne m'aide pas du tout, du tout ce type. Désolée. Grey et Ultia. Alors, je suis assez surprise, mais à la fois, pas tellement. Et franchement, pourquoi pas ? Même s'il est très, très bien avec Jupia. Mais là, on serait vraiment sur de la haine qui se transforme en amour. Sinon, je ne vois pas comment ça pourrait juste se passer entre les deux. Parce qu'ils s'en sortiraient en fait toute la journée si cette haine ne se transformerait pas. On les voit que très peu. En tout cas, Ultia, on la voit vraiment très, très peu. Mais franchement, ouais, pourquoi pas ? Je comprends quand même l'idée. Bon, ben calme. Ibiki et Lucie. En fait, ils vous en font tellement peu pour faire des chiffres. C'est impressionnant. On les a vus interagir ensemble que tellement peu souvent. Oui, Ibiki transmet à Lucie un savoir puissant. Alias, l'un des plus puissants qu'elle possède. Mais voilà. Donc non, je valide pas tellement quoi. Désistiquement, pourquoi pas ? Parce que Lucie est un personnage assez banal physiquement et lui aussi. Mais mentalement, ok, oui, bon, constellation, connaissance, ok, mais bon, je reste quand même à convaincre et pour le moment, je ne valide pas de moi. Yuki non, Esting. Eh oui, je valide parce que c'est quand même un peu amorcé, on ne va pas se mentir, et introduit dans Fake Tale, je trouve. Donc, c'est un ship qui est vraiment facile mais qui fonctionne franchement hyper bien. Pour moi, c'est un peu le Luffy Natsu de la île de Sabersouf, vous voyez. Kana et Bacchus. Franchement, vous avez foutu les deux alcoolos ensemble. C'est juste pour me terminer, en fait. Franchement, pourquoi pas ? Après, franchement, pour suivre Kana dans la descente d'alcool, il faut quand même quelqu'un d'assez complétant. Sinon, ça sera compliqué à suivre, de suivre Kana dans la vie tous les jours quand même. Donc, c'était le dernier couple, le ship que je vous propose dans cette vidéo. Bon, vous avez vu qu'il y a des couples quand même assez loufoques mais je suis surprise par l'inventivité de certains quand même. Sinon, en règle générale, ça va. Je pense avoir fait le tour de tous les couples possibles et imaginables de la sphère d'Internet. Si jamais, dites-moi en commentaire si j'en ai loupé. Si jamais, dites-moi en commentaire si j'en ai loupé. Si jamais, pour ceux que ça m'intéresse, je place ça là. J'ai écrit une fanfiction sur Fintay sur Wetpad. Franchement, j'ai encore beaucoup de chemin pour m'améliorer, etc. Mais je kiffe et c'est juste le plus important. Ce n'est pas une écriture de fou. Je l'ai laissé un peu de côté mais il y a quelques chapitres intéressants, je trouve. Et ça a un rapport avec Luxus, mon chouchou. Bref, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me dire votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada